On retrouve notre invité de la page culture, le professeur Yacouba Konaté. Il est enseignant de philosophie, critique d'art, directeur des expositions à la Rotonde des Arts et au musée Adama Tungdera d'Abobo. Alors, professeur, parlons d'abord de la fréquentation. On constate que la plupart des visiteurs sont des étrangers de passage en Côte d'Ivoire qui visitent les musées. Pourquoi il n'y a pas d'intérêt local ? Alors, je pense que c'est un constat juste. L'intérêt local manque parce que les nationaux croient connaître à fond les objets qu'ils sont supposés aller voir sur place. Et l'autre chose, c'est que nous ne sommes pas toujours arrivés à créer une plus-value qui donne aux expositions une valeur en tant que telle. Donc, je pense que tout ça, c'est lié aussi au déficit d'intérêt global que ces institutions connaissent. Et je pense que si on doit relancer la machine, il faut vraiment réfléchir premièrement au contenu et à la manière de montrer ces contenus pour les rendre plus attractifs. Et puis, pour pouvoir reconstruire de vrais récits autour de ces objets. – Vous pensez peut-être que le problème se trouve au niveau de la production, au niveau qualité, comme quantité ? – Ce n'est pas seulement ce problème, c'est aussi le problème des personnes qui vous vendent en quelque sorte la marchandise. – Je ne sais pas si vous avez eu la chance de visiter Gorée, le mémorial à Gorée. – Au Sénégal ? – Au Sénégal, il y avait un présentateur culte, M. Ndiaye, qui a lui seul valait le déplacement. C'est-à-dire, on n'allait pas seulement pour voir cette maison des esclaves, mais on allait pour voir quelqu'un qui était en lui-même un patrimoine. Donc, je pense que nous avons besoin aussi de gens qui ont une capacité de récit, telle que quand ils vous présentent un objet, tu as l'envie d'en savoir davantage et que tu en parles autour de toi. – Indépendamment même de la valeur intrinsèque des objets, parce que l'objet a besoin d'être valorisé. Il peut être valorisé par le musée, mais il peut être aussi valorisé par les guides conformes. Il y a toute cette problématique-là qu'il faut reprendre en compte. Mais j'insiste aussi à nouveau sur la question de la scénographie. Si vous allez voir un objet qui est toujours fixé au même endroit, sans effet, sans interrogation, évidemment, l'objet va vous apparaître dans une sorte de platitude. Mais si on le met en valeur, si on le met en situation, en ce moment-là, peut-être qu'il va vous parler. Donc, je pense que c'est tout ça qu'il faut apprendre à réélaborer. – D'accord. Alors, sur la question des musées, Issa Tunaïo revient sur l'intérêt des musées en Côte d'Ivoire. On va regarder son reportage et on se retrouve tout de suite. – Le musée est une institution permanente sans but lucratif. Au service de la société et de son développement. En Côte d'Ivoire, les musées sont beaucoup plus culturels. Ce sont les garants de la tradition ivoirienne, de sorte qu'en plus des chefs et rois traditionnels, ils conservent encore les vestiges des premières têtes couronnées qui ont conduit leur peuple en terre ivoirienne. En clair, les musées retracent l'histoire du pays. Ils demeurent et restent des sources pour l'ensemble de la population. Eux égard à leur importance, les musées sont pour les élèves et étudiants les meilleurs endroits pour des recherches et l'approfondissement de leurs connaissances. Le pays en compte sept. Le musée de la civilisation du Côte d'Ivoire, le plus vieux, créé en 1942 par Hubert Deschamps, ancien gouverneur du Côte d'Ivoire. Le musée national des costumes du Grand Bassam, créé par Bernard Belinda-Dier, le 30 avril 1981. A l'intérieur se dresse une importante collection de costumes traditionnels de toutes les régions du pays. Le musée des armes du Kengalieni, contenant l'histoire militaire, créé en 1993. Le musée Bengé des Aranous, situé dans l'indignée Joablin. Il est créé en 1968 et se situe à 45 km au sud-est d'Abingo. Le musée du parc Mpluswe de Bonnois, créé en 1981 sur initiative du conseil municipal de cette ville. Le musée Peléforo-Bankoulibali, à Kourougo, est le dernier né. Le musée d'art contemporain, à Damatungara, d'Abobo. Le défi majeur de tous ces musées reste le taux de fréquentation. La Journée internationale des musées est donc une opportunité pour les experts du domaine de sensibiliser au mieux la population sur l'importance de ces édifices. Sur la production, professeur, la Côte d'Ivoire connue de grands noms, dont le plus fameux, on peut le dire, c'est Christian Lattier. D'ailleurs, il avait une sculpture de 1,5 tonnes qui retraçait les arches de la Côte d'Ivoire et qui a été créée in situ en 1972 à l'aéroport d'Abidjan. Est-ce qu'on sait ce que ça devient aujourd'hui ? Alors, la sculpture, Dieu merci, est désormais depuis le 25 février au musée Adama-Tunkara d'Abobo. Mais c'est une histoire longue et douloureuse, en ce sens que lorsque l'aéroport... Cette sculpture a été née avec les nouvelles installations de l'aéroport d'Abidjan en 1972. Et en 2001, vous savez, il y a eu des travaux. Elle a été jetée pour compte qu'une grande partie du patrimoine de Lattier qui était là-bas a été complètement détruit. Et grâce à l'architecte Sosa, qui était aussi l'architecte du palais de verdure, du palais de la culture, j'ai été alerté. Et le premier site qu'on avait trouvé pour cette sculpture, c'était en bas d'un des escaliers. Vous pouvez voir cette image du palais de la culture. Ensuite, on a cru qu'à la Bibliothèque nationale, la sculpture serait en meilleure position. Sauf qu'un jour, on nous appelle pour dire qu'elle a été jetée dehors. Elle est sur le gazon en train de pourrir. À l'époque, j'étais au Massa et je l'ai récupérée pour la cacher un peu au Massa. Et ensuite, quand le Massa a déménagé, j'ai dû trouver un autre site. Aujourd'hui, elle fait 5 tonnes, cette sculpture. Vous pouvez la voir et on l'a restaurée. C'est pour vous dire aujourd'hui que se battre, pendant que nous sommes en train de poser le problème du retour des chefs-d'oeuvre de l'art de Côte d'Ivoire qui sont à l'extérieur, on ferait mieux de s'occuper davantage des grandes pièces, des chefs-d'oeuvre qui sont sous nos pieds et qu'on dédaigne alors que... Justement, ça m'amène à poser la question sur cette question d'actualité. Comment le pays s'organise pour recevoir ces différents ouvrages ? Est-ce qu'on a précisément une idée de ce qu'on doit recevoir aussi ? Oui, ce travail est fait. Le ministre Bandama, en 2018, a énoncé 15 000 pièces vraiment réparties. On sait qu'il y en a plus de 4 000 au Quai Branly à Paris. Il va falloir aussi un endroit où les mettre ? Oui, ça c'est un problème, je pense, qui revient d'abord au pouvoir public en tant que tel. Les initiatives comme celle du président Andaman Tunkara-Abobo, c'est des initiatives privées et son objectif, ce n'était pas d'accueillir les collections de Côte d'Ivoire qui vont venir un jour ou l'autre. C'est vrai. À mon avis, il faut aussi poser le problème, interroger toutes les solutions possibles pour savoir quelles sont les solutions qui nous conviennent le mieux. Je veux dire qu'il y a eu des options qui ont été prises par les Sénégalais, les Béninois ont pris une autre option. Nous, en tant que Côte d'Ivoire, il faut qu'on sache quel est notre intérêt, mais ne pas avoir de position figée sur la question. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles, par exemple, d'une statue, statue de la fertilité du pays Sénoufo, qui s'est finalement retrouvée aux États-Unis ? Dernièrement, on a vu des vidéos sur la toile. Vous avez des nouvelles ? Vous avez suivi les traces ? Ah bon, elle est à Philadelphie. On sait qu'elle est toujours très courue et qu'elle semble produire toujours ses effets, c'est-à-dire faciliter les conceptions d'enfants pour les femmes qui sont dans son environnement. Mais moi, je pense que justement, votre question m'amène à esquisser une proposition qui est qu'aujourd'hui, c'est très bien de se battre pour que les autres, les œuvres reviennent. Mais c'est très important aussi, me semble-t-il, d'avoir une idée précise de tous les endroits où nos objets sont, pour entrer dans des sortes de pourparlers, pour que la Côte d'Ivoire, en tant que pays de ces sculptures qui sont connues et reconnues et qui ont un certain taux de fréquentation, puissent s'être intéressés aux recettes générées par ces œuvres là où elles sont. Donc moi, je suis plutôt de cette prise de position aujourd'hui. Bien entendu, quand des objets arrivent et qu'on a les conditions de les accueillir, c'est merveilleux. Mais il faut vraiment se comprendre qu'un objet qui est parti, ce n'est pas le même objet qui nous revient. C'est comme nos enfants. Quand son enfant va pendant 20 ans, 30 ans à l'étranger, quand il te revient, c'est une autre personne. Et donc, il faut savoir aussi, il faut aussi comprendre qu'en Europe, dans les grands muséaux où ils sont, il y a une plus-value qui est liée à ce que j'appelais tout à l'heure la valeur d'exposition. Et quand les objets vont venir, il y a un risque de perdre cette aura et qu'on ne saura pas rétablir parce que c'est... L'un de mes maîtres, Walter Benjamin, disait qu'une œuvre d'art qui a été vue 10 000 fois ça se voit. Dès que tu la vois, tu sais qu'elle a été vue et revue. Mais une œuvre d'art qui a été vue 10 millions de fois, si elle vient ici pour être vue seulement 3 000 fois dans l'année, on peut se poser la question de quelle est l'utilité. Donc, il faut vraiment réfléchir si c'est ce que nous voulons ou alors est-ce qu'il ne faut pas entrer dans des logiques plus dynamiques, plus réflexives, de telle sorte à ce que partout, une œuvre ivoirienne va se retrouver que nous, en tant que Côte d'Ivoire, on soit intéressés par le résultat. Maintenant, si on a les moyens de les faire venir dans des conditions optimales, votre reportage disait tout à l'heure à Justit que les musées sont désaffectés. Il ne faut pas tabler seulement sur les publics captifs des écoles. Il ne faut pas compter seulement sur les écoles pour remplir nos musées, encore que c'est utile. Mais je pense que les parents eux-mêmes doivent comprendre que c'est très bien d'aller à Assini. Et de voir aussi d'autres choses. Merci, professeur. On s'arrête ici pour ce soir. Je veux dire que pour moi, les arts font partie des valeurs supérieures de les civilisations et que tout le monde doit apprendre à vivre, à se nourrir de cette nourriture intellectuelle et culturelle. Merci, professeur. On a été Yacouba, l'invité de la page Culture, qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, le sage nous apprend qu'un homme sans culture ressemble à un zèbre sans ses rayures. Dieu le voulant, on se retrouve demain.